Alors bonjour, je suis donc Sylvie, c'est pour un enregistrement de la web radio et je suis en présence de Anne-Marie, bonjour Anne-Marie, bonjour Anne-Marie, bonjour Marie-Jo. Bonjour, bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter et puis de dire ce que vous faites, comment ça se passe, l'une après l'autre. Alors ce sont deux amies, donc elles se connaissent très très bien. Bon, et bien moi c'est Marie-Jo, juste vous dire que j'ai pu faire la connaissance de la Maison des Projets par le biais d'une amie qui m'est devenue très chère, Anne-Marie, ici présente, parce qu'elle était déjà adhérente. Voilà, j'étais à la recherche d'une association pour faire certaines choses et c'est la Maison des Projets qui m'a proposé le tout, c'est-à-dire plein, plein, varié. Un pack d'activités. Voilà, donc tout d'abord l'atelier cuisine où nous nous retrouvons avec des groupes de tout horizon. Alors on a toujours dans nos émissions de radio un petit paragraphe sur la cuisine. Ah oui, voilà. Pour connaître, c'est comme ça nos ateliers cuisine. Ils sont très bien. Bon, alors moi je vais dire pourquoi j'ai adhéré à l'atelier cuisine, c'est que c'est un plaisir de goûter des menus venus d'autres mondes et apporter à notre tour nos recettes aussi régionales. Il y a un partage. Oui, il y a un partage, exactement. Après, ça a été la création de vestiaires à l'époque, ce qui s'appelait vestiaires, maintenant c'est, comment ça s'appelle Anne-Marie ? Oui, oui, malheureusement. Un fripri. Voilà, la création de vestiaires. Vous vouliez voir si je suivais, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Non mais tu sais qu'on avait heurté sur le mot. Oui, oui, voilà. Alors la création a duré près d'une année avant que ça se mette en route et nous n'étions que trois à l'origine. À tenir ce vestiaire, tout à fait. Elisabeth. Elisabeth, Anne-Marie, moi. Oui, sous la coupole d'Élise. Non, ce n'était pas Élise à l'époque. Non, non, c'était Émilie. C'était... Non. Elisabeth ? Non, 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 ce n'était pas Elisabeth. Non, mais c'était Émilie. C'était Émilie. Oui, c'était Émilie. Oui, oui, voilà. Et puis après, les voyages organisés par la Maison des Projets, visite de château, connaissance plus approfondie du Poitou avec notre guide Anne-Marie qui nous a fait visiter Poitiers dernièrement et dont j'ai découvert aussi la cathédrale et puis la place où il y a de la liberté. Il y a de la place de la liberté. La place de la liberté. Anne-Marie, tu aimes beaucoup l'histoire et tu t'intéresses ? C'est ta passion ? C'est bon à savoir. Et quand j'ai tous les dossiers et puis quand elles veulent, je leur raconte un petit peu. Ah oui, j'aime Boitier, moi. Bien. Voilà. Et puis bon, alors nos journées sympas autour d'un pique-nique aussi dans différents endroits. Entre autres, donc une journée à la mer. Nous avons été aussi avec, alors je sais plusieurs fois. Oui, qui c'était à l'origine non plus, qui nous a menés. Et puis aussi les villages qui nous entourent, Chauvigny, Port-le-Mer, etc. Et puis, alors nos propres activités qui nous concernent à Marie et moi, c'est l'atelier des cosettes. Il y a d'autres adhérents qui participent. Et c'est là où nous faisons donc des petits travaux manuels avec le peu que nous pouvons avoir. C'est-à-dire du carton, du papier, de la dentelle. C'est vrai que tout le monde nous en donne, voilà. Et nous avons créé également un village de Noël, quand il y a eu donc la fête conviviale. Eh bien, je pense que, alors j'ai pris des photos, on mettra les photos sur l'article. D'accord. Pour donner envie aux gens de voir tout ce que vous faites. Voilà. Et puis nous sommes aussi inscrites à l'atelier couture. Alors, à l'atelier couture, nous passons des moments extraordinaires en confectionnant sous l'œil joyeux et connaisseur de notre guide, Annie. Annie Doniau, qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais qui participe également à vos ateliers. Voilà. Alors, on passe du pack shock au canevas et, bien entendu, à la création d'animaux pour mobile et voir plus. Voilà. Alors, après une heure de labeur au niveau de l'atelier couture, nous sommes invités à partager un café ou un thé, accompagné d'un gâteau confectionné au travail. Très important. Et donc, nous nous proposons d'amener chacune à notre tour. Voilà. Alors, Buxeroll, moi je vais dire la finalité de la chose, c'est que Buxeroll doit être fier de posséder une telle acquisition ouverte à tous. Et ce brassage de gens de tout horizon nous amène à une meilleure compréhension des choses de la vie, une entraide et de la positivité. Moi, c'est mon machin. Et c'est vrai qu'au début, vous ne vous connaissiez pas l'une et l'autre, enfin, un petit peu, toutes les deux, vous vous connaissiez. Mais le groupe qui coule à mercredi matin, en plus, ça vous a amené à faire connaissance avec des gens, que vous gardez des liens en dehors de la Maison des Projets. Annie, tout ça, c'est des amis. Voilà. Donc, la Maison des Projets sert aussi à ça, c'est à créer des liens. Voilà, c'est ça. Et puis après, les gens, ils n'ont plus besoin de nous, ils se débrouillent, ils profitent de nos lieux pour faire leur activité. C'est ça, négatant. Même, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas si tu vois qui est Gigi. Oui, bien sûr. Elle et son mari sont des gens absolument adorables pour moi. C'est pourtant des gens beaucoup plus jeunes, d'une autre culture. Mais pendant le premier confinement, il venait chez moi, il m'apportait des plats devant ma porte. C'est super, ça. Oui, ça a créé du lien. Et là, avec ce nouveau... Et depuis, on est devenus amis. Et avec ce nouveau confinement de nouveau, comment... Alors, Anne-Marie, je vais préciser juste qu'elle a un petit souci, donc elle ne marche plus pour le moment. Elle a un genou qui est un petit peu endommagé, parce qu'elle marche beaucoup habituellement. Donc là, c'est un peu plus compliqué, du coup. Tu restes juste chez toi, un petit peu dehors, tu profites de ton jardin ? Je ne suis pas encore sortie de... Tu n'as pas encore été. Je serais obligée de passer derrière où il n'y a pas de marche. Oui, que tu fasses attention à toi. Et toi, Marie-Jo, est-ce que là, tu viens voir ton amie ? Elle vient tous les jours, puis elle me fait mes cours, ça me... Voilà, et puis on fait nos petits travaux manuels chez Anne-Marie. Comme ça, je suis... Voilà, Nicole. Et c'est qu'en plus, il y a la corvée à faire. Ah oui, ah oui, c'est ça. Parce que Nicole qui habite en face est adhérente aussi. D'accord, ok. Je découvre en même temps ce quartier de Buxerolles que je ne connaissais pas. On est en dessous de la rue du Planty. Et c'est un petit quartier sympa où il y a 3-4 maisons. Et c'est vrai que ça fait petit amour dans une grosse commune. Voilà, exactement. C'est ça entre vous. C'est très agréable, c'est sympa. Et alors, pour terminer, Anne-Marie, est-ce que tu as autre chose à dire ? Nous faire découvrir dans tes passions, dans ce que tu aimes faire ? Disons que je n'étais pas manuelle du tout. Mais grâce à Marie-Jo, j'ai fait plein de trucs. Par contre, j'aime beaucoup les ateliers cuisine. C'est vraiment une très belle rencontre. Des gens de toute génération, de tous horizons. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut s'aimer entre personnes différentes. Oui, et c'est vrai qu'on voit... Je ressens vraiment qu'il faut vraiment qu'on ouvre. Qu'on puisse avoir la possibilité d'ouvrir. Même à 3-4 personnes. Mais que beaucoup de gens, oui, c'est le ressenti qu'il y a actuellement qui est nécessaire. D'ailleurs, j'ai été très touchée un jour d'une réflexion d'un monsieur. À l'époque, je tenais l'accueil de l'épicerie. Je faisais un remplacement de Jacques, qui n'était pas là. Et un monsieur qui m'a dit, la maison des projets pour moi, c'est le phare de Buxerolle. J'avais trouvé ça très beau comme expression. Le phare de Buxerolle. Et c'est tout à fait ce que les gens qui prétendent reconnaissent. Moi, ça m'avait beaucoup émue. Et ce monsieur, vraiment, on sentait que... Voilà. Il m'a dit, pour moi, c'est le phare de Buxerolle. Vous enlevez la maison des projets, il n'y a plus rien à Buxerolle. Il y a des prédativités, mais il n'y a pas... Il n'y a pas ce que vous aimiez faire. Il y a un brassage de choses comme il y a... Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, oui. Il y a tout âge. Oui, oui, c'est ça. Il y a un truc extraordinaire que j'aime beaucoup aussi. C'est la salle de spectacle. Là, c'est... Ah, ben oui, tout à fait. Pour moi, c'est des très beaux souvenirs. Oui. J'ai rencontré des artistes que je n'aurais jamais vus autrement. Oui, puis aussi avec les repas partagés. Voilà. C'est extraordinaire. Avec Diane Tell. Préparer le midi. Voilà. Préparer le midi, le repas pour les artistes. Et manger avec les artistes, c'est extraordinaire. Et pouvoir manger et partager un moment ensemble. Ah, oui, oui, oui. J'ai un très, très beau souvenir de Diane Tell. C'est quelqu'un de vraiment très chaleureux. Oui, très abordable. Ah, oui. Moi, j'ai passé, parce qu'elle avait passé une journée et demie avec nous. Et vraiment, je me souviens, à un moment, je ne dois peut-être pas le dire. Elle me dit... Elle signait des autographes. Puis à un moment, elle me regarde. J'étais assise à côté d'elle. Et elle me dit, Diane Marie, tu ne veux pas aller me chercher une bière ? J'ai trouvé ça marrant. Voilà, c'est ça. C'est la confiabilité. C'est tout le monde au même niveau. Voilà. Et bien, merci, mesdames, pour ces notes très positives. Sans avoir rien demandé. Et je pense qu'ils mangent juste les images pour voir vos yeux. Ah, oui, oui. Très bien. Ça nous manque beaucoup. Moi, je te dirais qu'à la mort de mon mari, bon, l'amitié de Marie-Jo, bien sûr, c'était ma famille aussi, très présente. Mais la maison des projets m'a sorti du marasme. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, Marie-Jo le sait. Ouais. Merci, mesdames. Voilà. Sous-titrage ST' 501